Ah, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir de voir un match de ballon avec du jeu, des occasions, des centres, des frappes, merci Pancho. Voilà, première pensée, c'est à Pancho les gars, parce qu'il se retrouve sur le banc, il ne sait même pas comment le collègue. Il aligne une composition très cohérente, très cohérente, franchement rien à redire sur ça, les coachings qu'il faut, il n'attend pas 100 ans, il a des idées de jeu, il décale Aubameyang à gauche, et bien du coup Aubameyang il est rentré sur pied droit, il a marqué, franchement bravo, putain les gars, alors c'est rageant, voilà, on est marseillais, on veut toujours plus, on veut toujours mieux, parce que je te le dis franchement, le 4-3, je casse tout dans la maison frère, je casse tout, je te le dis, je l'attendais, il manque rien, il manque rien, mais dommage les gars, vous avez fait plaisir, vous avez joué au ballon, premier quart d'heure compliqué, premier quart d'heure compliqué, 2-0, je trame le frère, Mbemba frérot, ce soir tu m'as fait 2-3 chramboulades, c'était Mbemba l'herdi ce soir, frérot, tu m'as fait des trucs, heureusement que Paul Lopez, alors Paul Lopez, je lui ai insulté sa mère sur le premier but, le con de C, qu'est-ce que tu as sur les pieds frérot, tu es collé à ta ligne, il part de 30 mètres devant toi, sors, tu bouches un peu ton angle, tu es resté collé dans la cage comme ça, ou à coup de gifle je t'aurais pris, je t'ai juré, mais par contre, quand on est à 3-2, et que tu me sors cette parade, qui empêche le 4-2, et que du coup nous laisse en vie, et peut-être que grâce à toi on ramène ce point, tu y es pour beaucoup, mais Aubameyang, Aubameyang je l'ai juré, je l'ai juré 60 minutes gros, comment ça se fait, comment ça se fait d'avoir besoin d'autant d'occasions pour marquer un but, toutes les occasions que tu as eues, c'est pas comme des fois on disait, ouais mais le mec il n'a pas de ballon, tu as eu des ballons, tu as eu des bons ballons, on a Yarrit, tu as eu des, c'est quoi à un moment donné le premier temps que je vais me piquer René là, il fait 2 mètres 30 le gol, qu'est-ce que tu veux l'obé quoi, avec la vitesse que tu as, mais crochette-le, comme le pana, crochette-le mais au fond, on se prend 2-0, heureusement que derrière on a la force de caractère de revenir, que Klos il te sort ce but stratosphérique, parce qu'il faut le mettre le but, et que ça nous relance, parce que sinon, tu es responsable de la défaite, là à l'arrivée, vu que tu mets une doublée, autant un but j'avais encore les nerfs, 2 buts ça va frérot, 2 buts ça va, tu as fait le taf, ça va, ça va, du coup je ne te mets pas dans les flops, mais tu n'étais pas loin, franchement ton deuxième but tu te sauves, Rongé qui s'est bien repris à la fin du match, mais Rongé beaucoup de pertes de balles dangereuses, oh papa, frérot, tu es normalement toi, c'est sécurité sociale, là tu as fait, arrête de dribbler, quand tu vois qu'il y a du monde derrière, n'essaie pas de forcer le dribble, et tes contrôles de merde, et tes frappes surtout, oh Valentin, tu peux me travailler un peu ces frappes de balles, tu as peur de lui faire mal au ballon, qu'est-ce qu'il y a, c'est de ta famille, je ne sais pas, à la fin, tu as un ballon qui te revient dessus, mais tu dois tout brûler, frérot, je veux que tu me fasses saigner des nez, je veux que tu me perfores des estomacs, bam, c'est la dernière occasion, mais toute ta vie tu mets dans la frappe, plein du pied, plein du pied, non frérot, travaille un peu les frappes de balles, c'est ton plus gros défaut, le jour où tu arrives à frapper dans le ballon, à mettre des buts, tu vas être vraiment monstrueux, mais là il te manque cette qualité qu'il donne au jour, pour un milieu, ça manque trop frérot, c'est pour ça que tu n'es pas en équipe de France, mais un, deux, trois buts, déjà il va commencer à dire, oh putain, il marque maintenant un petit, oh Valentin Roger maintenant, il marque des buts, non franchement je le sape longtemps, ouais non, l'imitation elle n'est pas ouf, normalement je la fais bien, mais là il est fatigué, je préfère l'arrêter maintenant, mais tu sais pour te dire que, on a vu quand même du jeu, je pense qu'on a vu plus d'occasions, que tous les matchs de Marseille nous réunis, on a vu plus d'occasions, ce soir on avait les matchs de ballon, on a vu, franchement l'Ajax, il y a des approximations défensivement parlant, mais ils ont des joueurs de qualité frérot, ils ont des joueurs de qualité, ça va vite, ça joue au ballon, franchement on a vu un beau match de coupe d'Europe ce soir, je me suis régalé, je me suis régalé, je me suis beaucoup énervé, parce que quand même on leur a donné un but ou deux, mais ça va, à l'arrivée les gars, quand tu penses à la crise qu'il y a à l'heure actuelle, j'en ai pas parlé, il y en a beaucoup qui m'ont dit, j'en pense quoi de la crise les gars, j'en pense comme tout le monde, je suis supporter de l'OM, je repense quand il y avait encore héros à la présidence du club, je regarde tout le travail qui a été fait par Pablo Longoria, même s'il a fait 2-3 erreurs de catching, dans l'ensemble, le mec il a fait du bon taf, le mec il a fait du bon taf, il mérite pas tout ce qui lui arrive, donc moi je suis team Pablo les gars, depuis le début je te l'ai dit, touchez pas bon Pablo, il a fait du bon taf, voilà, faut arrêter, tu vas te prendre qui comme président, pour une fois que tu es un président qui s'intéresse, qui joue au ballon, qui a des connexions, qui a un canet d'adresse, qu'est-ce que tu vas inventer là, arrêtez pas avec Pablo, arrêtez de faire n'importe quoi, Marseigneau, il est parti, c'est cagé, tant mieux, ok, merci les gars, mais Pablo n'inventait pas, mais qui président frérot, non mais faut arrêter, il va nous sortir encore un mec du chapeau, non, Pablo c'est très bien, j'ai vu beaucoup d'interviews à lui, j'ai vu beaucoup de choses, et moi pour moi c'est team Pablo les gars, sans trembler, sans trembler, j'ai pas signé la pétition, parce que bon, c'est bon, pour une signature, mais le cœur il est, franchement, mais pour revenir sur le match les gars, par rapport à la crise qu'on est en train de traverser, alors attention, ça me surprend pas, tu regarderas ma story, je t'en vais annoncer, annoncer compte double, je dis les gars, ce soir on perd pas, ce soir on perd pas, c'était obligé qu'elle avait un sursaut d'orgueil, en plus il a mis des joueurs de ballon, Harit qui a fait un bon match, Njai, il a fait un très bon match, tu sens qu'il a encore coupé physiquement, parce qu'il est sorti tôt, mais il a fait un très bon match, il nous a fait vraiment beaucoup de bien, après défensivement, Mbemba, ouais, ouais, ça fait peur, ce soir ça fait peur, Gigo, heureusement qu'il a rattrapé un peu tes merdes, soldat Gigo, toujours bon, Klos, très bon match, qui confirme son très bon début de saison, si je le vois pas au prochain rassablement des bleus, c'est que je comprends rien au ballon les gars, un peu plus timide que d'habitude, mais Kaka a même fait son match, mais voilà, il nous habitua mieux, des bonnes rentrées de Verretou, qui a fait une bonne rentrée, Vitinha, il a fait une rentrée, ils nous ont mis le Vitinha de l'an passé, là pour moi c'est le Vitinha de l'an passé qui est rentré, parce qu'à un moment donné il récupère un ballon, au lieu d'attendre que ça arrive, je sais pas, il a voulu frapper alors que le défenseur était sur lui, il n'a pas fait des bons choix, il n'a pas fait des bons choix, Kondongla qui a fait un bon match aussi, voilà, tu sens qu'il est encore court, mais quand même, dès qu'il te vient dessus là, il a ses jambes, c'est grande, c'est une poulpe le mec, il t'embroit ses jambes là, il doit faire 1m90, il doit avoir 1m85 de jambes le mec, c'est un truc de fou, Unai, ça va, tu sens quand même qu'il est plus à l'aise dans ce poste là, voilà, il a 2-3 fois, il a été un peu approximatif, mais quand même il a apporté, il aurait même pu faire des passes dés si Aubameyang n'avait pas mangé un peu la feuille, et puis il me semble que j'ai fait un petit peu le tour, Paul Lopez qui s'est bien rattrapé, mais voilà les gars, on a vu un OEM solide, on a vu un OEM qui a mouillé le maillot, on a vu un OEM avec des idées de jeu, qui n'a pas hésité à prendre sa chance, à crocheter, non franchement, bon match, bon match les gars, je n'ai pas du coup regardé ce qu'a fait Brighton, je sais qu'il y avait 2-1 pour Athènes à la mi-temps, je vais regarder maintenant, mais voilà, c'est un très bon point de prix les gars, maintenant, on ne va pas tergiverser Brighton à la maison, il va falloir le froisser, voilà, il va falloir gagner ce match, si au bout de 2 matchs, tu as 4 points avec un déplacement à l'Ajax, tu seras quand même dans des bonnes dispositions, voilà les gars, allez, maintenant c'est Classico, donc je ne sais pas qui va y avoir sur le banc, mais franchement, tu me laisses un pancho, on n'est pas fâché gros, il connaît le club, il est du secteur, il connaît tout le monde, ce qu'il a fait sur la feuille de match, c'est cohérent, les coachings c'est cohérent, pourquoi on va se faire chier encore avec un Latino, un Aquaman, un Belge de Russie, je ne sais pas, il met une vente des gens à chaque fois, et laisse ce pancho, tant qu'il y a des résultats, il est beau, c'est bon, et en plus, il est un surmètre, les mecs à chaque fois, ils ont une coupe d'Europe, ils sont pleins de costards smoking, tu es à Cannes, et tu es sur une terrain de ballon, il est arrivé surmètrement gros, il est à l'aise, il est tranquille, on est bon ? Tu es monstre, tu es pancho, allez, le bisou, tchou tchou tchou.